Un incroyable drame qui est survenu hier soir, en fait. Il y a toujours cette enquête policière qui est en cours. Six personnes qui ont été retrouvées mortes dans une résidence. Louis-Charles Poulin était sur place. Quelle est la situation en ce moment? Il y a la police d'Ottawa qui confirme malheureusement le décès de quatre enfants et de deux adultes, dont l'identité n'a pas été révélée. Des décès qui sont considérés comme étant des homicides par la police d'Ottawa. La police d'Ottawa qui est toujours sur place. On va vous montrer des images en direct. Les enquêteurs, les policiers qui sont là depuis environ 22h50 hier soir, moment où l'appel a été logé au 911. On se trouve donc dans le secteur des 300 promenades Berrigan, donc un quartier résidentiel du secteur de Barreven, Ottawa. Le service de police confirme avoir procédé à une arrestation et que le suspect est présentement en détention. On ignore par contre le lien entre ce suspect et les victimes. On ignore également son identité. La police d'Ottawa qui nous a aussi confirmé qu'il y a une autre personne qui a été transportée à l'hôpital pour y soigner des blessures sérieuses, mais qui ne mette pas sa vie en danger. Le service de police qui parle d'une enquête complexe pour un événement tragique, un événement qui secoue le voisinage. Là-dessus, je propose d'entendre justement quelques résidents du secteur. On apprend que six personnes ont perdu leur vie, c'est très incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait plus que 30 ans que je suis dans le coin, mais ce n'est pas normal. Et je vois un gars qui s'est assis dans le driveway à l'autre côté, et il y a quelque chose à dire, mais bien sûr, je ne comprends pas ce qu'il était dit et quelle langue. On voit ça sur la télé, comme « True Detective » et tous ces types de shows, mais tu ne penses jamais qu'il va être dans ton quartier, Il y a aussi le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, qui a réagi sur la plateforme X qualifiant. Donc ce drame comme l'un des incidents de violence les plus choquants de l'histoire de la ville d'Ottawa. Il s'est dit attristé par la nouvelle qui secoue le voisinage, vous l'avez compris. La police d'Ottawa qui prévoit faire une autre mise à jour au cours des prochaines heures. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure. Merci.